Congo Buzz Télévisions, la chaîne de la Nouvelle République Un acteur politique, et vous le savez vous-même, la responsabilité historique, politique, philosophique que vous avez. Vous drainez des foules inimaginables. Il suffit d'un mot d'ordre pour que la société se retrouve dans une situation désastreuse. Vous savez aussi que vous avez une très grande responsabilité, celle d'informer vos militants et aussi d'éduquer dans une certaine mesure. Le peuple congolais, je le dis malheureusement, entend plus le pasteur et l'homme politique que son père et le médecin. Ce qui fait que si vous dites au peuple congolais de descendre dans la rue, il descend d'abord, il posera la question après. Et les conséquences peuvent être néfastes, si déjà vous, en tant qu'acteur politique, et donc libère d'opinion, si vous n'avez pas certaines informations, eh bien la société toute entière peut aller dans une mauvaise direction. Vous le savez, les sages disent, c'est la foule qui suit l'élite. Et lorsque l'élite suit la foule, c'est la catastrophe. Pourquoi nous vous invitons ? Parce que nous estimons que vous êtes une élite. D'une manière ou d'une autre, vous avez une responsabilité lourde. Les élections n'étant pas une fin en soi, les élections ne définissent pas forcément un pays. Après les élections, la vie continue. Et nous ne pouvons pas accepter que pendant, à cause des élections, un événement qui vient chaque 5 ans, que la vie soit perturbée. Voilà pourquoi il faut composer avec vous. Mais on ne peut pas composer si on ne vous donne pas quelques éléments. Je suis très convaincu que parmi vous, il y en a encore qui doutent un peu du CESAC. En fait, pas qui doutent, mais qui ne comprennent pas beaucoup c'est quoi le CESAC. Si déjà, les journalistes eux-mêmes, il y en a qui pensent que le CESAC, c'est un conseil d'administration, ou on appelle même en route PCA, les sessions des journalistes. Il y en a encore qui disent la CESAC, un peu comme s'ils pensaient que le CESAC est une commission. Alors que c'est un conseil, donc il faut à un moment donné en tournée. Il y en a encore qui pensent que le CESAC est une corporation des journalistes. Le CESAC, ce n'est pas une corporation des journalistes, c'est une institution d'appui à la démocratie. Le seul organe ou la seule institution à qui on a confié la mission de promouvoir la démocratie. Et qui dit démocratie, dit tolérance. Qui dit tolérance, dit acceptation de l'autre malgré la différence. Est-ce que nous sommes prêts à être tolérants, à se regarder dans les yeux, à dire non, mais qu'on avance quand même ? Comme dans une maison, on peut ne pas être d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'on va brûler la maison. C'est ainsi que nous disons que les élections sont un moment, un moment crucial, c'est vrai, un moment de désignation de ceux qui vont présider à la destinée de tout un peuple, mais ça ne peut pas être un moment de déchirement. On ne peut pas se regarder, comme j'entends souvent les discours de certains politiciens. Par exemple, ils disent, j'ai entendu ça encore, pourquoi telle tribu ne peut pas gérer plus que la tribu a déjà géré ? Je peux vous rappeler que personne n'a été élu sur base d'une tribu. Et même si une tribu est votée pour une personne, même toute la tribu, aucun, personne ne pourra avoir la majorité. Ça veut dire que nous sommes élus sur base d'un programme et nous allons dans ce sens-là. Et dans tous les présidents, tous les codes de présidents, c'est toutes les tribus qui votent d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons condamné fermement le propos imprudent, désastreux, du gouverneur du Kassai, qui a dit qu'il fallait que les gens rentrent chez eux et qu'on les donne, qu'on les puisse pas voter. Ceux qui veulent avoir de voix, qu'ils aillent chercher ailleurs, parce que là, c'est le point de Tshiseki. Ce qui est totalement faux, totalement imprudent, totalement irresponsable. Et nous avons condamné ces propos et nous avons même annoncé que le gouverneur, les autres gouverneurs qui vont s'aligner dans ce sens-là pour appeler les candidats ou pour appeler leur peuple à ne voter que des ressortissants de ce côté-là, seront sévèrement sanctionnés. Parce qu'on estime qu'on ne peut pas vivre dans un état où les gens s'en prêtent ou se regardent comme des chats de faïence. Vous le savez, Martin Luther King le disait, apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents, sinon on verra tous ensemble comme des étudiants. La grande question aujourd'hui, c'est que le SESAC, non seulement que nous protégeons la culture de notre pays pour éviter qu'on vive dans l'exil culturel, mais nous sécurisons dans une certaine mesure la cohésion nationale. Et on ne peut être dans une cohésion nationale que lorsque le respect mutuel nous caractérise. Lorsque dans chaque propos, dans chaque attitude, nous pouvons nous mettre à la place de l'autre. C'est pourquoi les propos clivants, les propos de déchirement, les discours de haine, les attaques personnels, les inquiétations dommageables n'auront pas d'excuses chez nous. La seule chose qu'on ne pourra pas contrôler malheureusement, c'est la démagogie. Ça on ne pourra pas contrôler. Mais les autres propos, les autres antivaleurs, ça en tout cas on va le sanctionner. Donc voilà pourquoi nous avons invité les politiciens, les représentants des acteurs politiques, les politiciens, mais aussi les patrons des médias, afin de dire « Je ne vois pas quel est le média qui va accepter d'avoir le SESAC sur son dos. » Parce que si nous apprenons qu'un média a fait passer la campagne avant la campagne, eh bien nous allons sanctionner ces verbes. Et j'aimerais dire, parce que là plusieurs personnes ont posé la question « Qu'est-ce qu'on entend par campagne précoce ? » C'est aussi simple qu'on peut l'imaginer. Par campagne précoce, c'est le fait de donner son numéro attribué par la SEMI, donner sa circonscription, appeler au vote ou appeler au contre-vote. Ça veut dire, si quelqu'un dit « Je suis par exemple Madame Kisita, mon numéro c'est le numéro 7, ma circonscription c'est « Change ». Elle est en train de faire une campagne précoce. Mais si quelqu'un dit à la télévision « J'ai des plans, j'ai un plan pour sauver le pays, j'ai un plan pour sortir le pays du gouffre », là il n'est pas en campagne. Il est en campagne quand il commence à donner son numéro ou les indicateurs de la SEMI. C'est ainsi que vous voyez vous-même que nous avons même demandé au ministère de l'Intérieur et au gouverneur de la ville de Kinshasa de débâcher tout ce qu'on voit sur la rue aujourd'hui avec les affiches que nous voyons. Et là c'est une responsabilité aux électeurs. « Chers électeurs, c'est à vous de voir comment quelqu'un estime être président de la République ou député, mais s'il ne respecte pas la loi électorale. Comment vous allez élire des gens qui ne sont pas très loin de l'incivisme ? » Parce que quand on vous demande de ne pas aller à la campagne précoce, mais vous y allez quand même, si vous ne respectez pas la loi électorale, comment vous allez respecter la loi fondamentale ? Comment vous allez respecter le code pénal ? Donc à un moment donné que le peuple lui-même se dise « je ne vote pas pour les incivis ». Parce qu'on dit « respectons la loi, respectons la loi ». Le 19 n'est pas… Il y a un adage dans l'ingale, d'ailleurs, qui l'est dit si bien. « Bako, c'est la calendrier matamité. » Ça finit par arriver, le 19 arrivera. Donc si vous avez des bons projets, des bons plans, attendons le 19, vous allez donner ça aux gens, et vous allez faire votre offre, et les gens vont vous délivrer sur base de ce que vous avez compris. Mais comment c'est maintenant ? Puisqu'il y en a qui ont plus d'argent et que d'autres n'en ont pas, c'est déséquilibré, c'est irresponsable, et ce n'est pas une très bonne chose. Donc voilà un peu le contenu de notre… le sens même de la directive, nous sensibilisons en fonction de ça, en responsabilisant les acteurs politiques, en responsabilisant les patrons des médias, et aussi une petite nouvelle, c'est que quand il y aura débat à la télévision des candidats présidents, nous souhaitons que les candidats viennent seuls. Pourquoi nous souhaitons cela ? Puisque celui qui va gérer, devra gérer seul, il ne va pas gérer par procuration. Donc nous estimons que c'est bien d'offrir au peuple congolais un débat, d'offrir au peuple congolais un contenu historique. Donc c'est dans le sens là, nous demandons à vous, chaque acteur politique, chaque parti politique de faire la même chose. Mais je pourrais terminer avec une petite note, et ça c'est assez important pour nous. Chers partis politiques, adressez aux médias plus ou moins la liste de vos communicateurs. Pourquoi nous le disons ? Parce que nous estimons qu'après cet échange, vous allez essayer de former vos communicateurs à ne pas dire des choses qui ne sont pas bonnes, à ne pas dire des choses qui vont diviser. Puisque parfois vous êtes innocents, parfois les gens parlent pour votre compte sans votre rapport, ils parlent eux-mêmes. Mais si vous donnez aux médias, vous leur donnez la liste de communicateurs, en disant par exemple, voici ceux qui vont parler de nous, ceux qui vont parler pour notre compte, là ça va sécuriser tout le monde. Au moins on saura que, quand quelqu'un parle au nom de la moufra, au nom de l'idefesse, au nom d'ensemble, au moins il est revêtu de ce caractère-là, pour éviter l'exurtation, pour éviter tout ce qu'il y a comme conséquence. Parce que je peux vous rassurer, nous n'allons permettre aucune insulte, aucune attaque personnelle, aucune provocation, et surtout pas des discours de haine, pas des discours tribaux, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous vous invitons tous, en tout cas, à cette prise de conscience, en rentrant dans vos bases, tous ces termes consacrés, en rentrant dans vos bases, à appeler les militants, dites-leur, il est possible de gagner les élections sans insulter. Il est possible de gagner les élections sans mentir sur les gens, et sans créer des histoires qui ne sont pas grosses. Et aux médias, la même chose. Le journalisme n'est pas une arme contre les gens. Un journaliste ne ment pas. Vous le savez, un journaliste ne ment pas, il ne menace pas, il ne l'intimide pas. Et le micro, ce n'est pas un élément de destruction, mais plutôt un canal de vérité, un canal de clarté. Que les journalistes qui ont déjà postulé et qui ont des numéros, chers patrons de médias, demandaient à ces journalistes-là de se retirer. Parce que quand nous, nous allons le voir passer à la télévision, ça sera avec votre complicité. On ne peut pas être un journaliste candidat et journaliste en même temps. C'est totalement inimaginable et ce n'est pas possible. c'est un déséquilibre qu'on ne va pas tenir. Voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas offrir vos espaces aux journalistes politiciens. Parce que si les journalistes politiciens et qu'ils continuent à battre les campagnes pendant qu'ils sont en train de faire son émission, c'est un déséquilibre parce que là, nous allons déroger les politiciens qui ne sont pas des journalistes. Donc, que le politique fasse le travail du politique, que le journaliste choisisse entre la politique et le journalisme. ceux qui vont s'entêter, vous savez tous, la force reste à la loi. Il y a des gens qui n'ont pas d'humeur à jouer. Vous pouvez voir souvent mon regard. Donc, je vous invite vraiment à la retenue, je vous invite à la responsabilité, chers médias, essayez de nous aider. Essayez aussi en même temps de vérifier. Donc, ce qu'on a appelé au CESAC l'autorégulation interne. Vous êtes vous-même dans vos conseils de rédaction, posez-vous toujours des questions de l'utilité de chaque information. Et que quand vous avez, quand il vous revient de décider, décidez en âme et conscience. Est-ce que le monsieur qui vient parler politique a reçu un mandat de son parti ? Ou alors, quand il vient, qu'il dise clairement qu'il est venu seul, mais qu'il ne vient pas pour dire, je viens parler pour le compte d'un parti politique alors qu'il n'a pas reçu un mandat de ce parti politique. Donc, au niveau de rédaction, au niveau de vos programmes, essayez de nous offrir un très bon climat parce que nous estimons que les choses vont bien se passer. Mais à partir du 20, le débat est ouvert, la campagne est ouverte, faites ce que vous pouvez, dites ce que vous voulez, mais dans le respect de la loi, dans le respect de l'autre parce que ça sera extrêmement important. Voilà un peu, mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant un très bon parcours et en vous souhaitant une belle campagne quand ça sera le moment avec l'espoir qu'on va se rencontrer encore avant les élections ou même après les élections, tous en vie et avec un pays unis et un pays prospère, un pays fort. Même aux États-Unis, ils vivent ce problème de la manière la plus scandaleuse. vous avez suivi les débats avec Trudeau, le premier ministre canadien et messieurs Elon Musk. Je peux le dire sans avoir froid aux yeux, le monde se porte encore très mal avec ce monsieur à la tête de ce réseau social. Vous allez vous souvenir qu'à l'époque, c'est là 5 ans, 4 ans, 5 ans, Twitter était une affaire de cerveau. Quand on regardait Twitter, c'était une élite en tout cas. Aujourd'hui, vous avez vu la singularisation de cette histoire. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de fil. Et le monsieur a dit à l'humanité tout entière, il ne va déconnecter aucun compte. Lui, c'est le marché, dites ce que vous voulez comme vous l'imaginez. Donc, dans ces conditions, ça va être extrêmement difficile de gérer de comptes comme ça. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le moyen de gérer. Mais le problème, il est au niveau d'infrastructures. Du moment où Meta nous considère, je crois Meta, c'est les groupes Facebook et tout ça, du moment où ces gens nous considèrent comme une région. L'Afrique tout entière là, nous sommes encore à leurs yeux une région. Ça va être difficile d'avoir des grandes mesures. Voilà pourquoi au niveau du C5 et au niveau des régulateurs en Afrique, nous nous réunissons, je crois qu'on va se réunir en Mauritanie et au Cameroun, nous nous réunissons pour avoir une plateforme pour essayer de créer un répondant afin de décider de comment nous allons faire. Parce que du moment où vous n'avez pas ces réseaux-là, ici impliqués, ici en Afrique, vous ne serez pas déconnectés des comptes. Par exemple, au Congo, nous ne pouvons pas déconnecter un seul compte. Nous ne pouvons que demander qu'on déconnecte YouTube carrément. Mais on ne peut pas déconnecter un compte. Or, aujourd'hui, madame, notre économie, une bonne partie de l'économie vient aussi de YouTube. Il y a plusieurs personnes qui ont des comptes YouTube, il y a plusieurs entreprises qui ne se forment que dans ça. Prendre une décision de couper YouTube, cela va déranger beaucoup de personnes. Et ça va être très dangereux. mais nous avons mis en place une directive sur les réseaux sociaux qui vient en réalité renforcer le code du numérique. Maintenant, ce sont des choses individuelles. Quand nous tombons sur un compte de quelqu'un, eh bien, on peut l'attaquer directement en justice. Et ça va être dans ce sens-là. Mais il y a encore un autre élément important, c'est que les utilisateurs doivent être conscients. Conscient que, je ne citerai pas plus loin, je ne dirai pas non plus un peu plus sur ça, il y a plusieurs comptes avec les noms congolais, mais c'est des comptes piratés dans une capitale en Afrique ici. Il y en a qui se retrouvent dans une capitale européenne. C'est des comptes avec les noms des congolais, mais ce ne sont pas des comptes congolais. Ils ont pris les noms congolais pour faire la dissuasion, ils ont pris la digression. Donc, on connaît tous ces jeux-là. Et puis, en dehors de ça, il y a des robots, des comptes robots que l'on peut traquer. Mais là, ce ne sera pas à notre niveau, mais plutôt au niveau du ministère des infrastructures. Donc, notre directive sur le réseau social va nous aider à au moins identifier les personnes malveillantes avec des contenus malveillants. Mais on ne saura pas répondre directement quand vous pensez qu'à la télévision comme à la télé quand une chaîne est en défaçage, on peut tout de suite déconnecter. Mais avec les réseaux, c'est compliqué pour l'instant. Mais je pense, nous allons faire des partenariats. On est en train d'échanger avec ces grands réseaux pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent venir ici au Congo s'implanter et avoir des discussions comme ça. C'est vrai qu'il y a certains réseaux qui sont plus ou moins d'accord et il y a d'autres qui ne sont pas du tout d'accord comme Twitter, pas du tout d'accord en tout cas, mais les autres quand même, ça va, comme Facebook et les autres, ils acceptent au moins un peu. YouTube accepte parce qu'il a un logiciel et nous voulons avoir le même logiciel aussi dans le moment qui reçu. Alors, la caisse hors journaliste. Où il est journaliste, c'est un autre débat. Mais du moment où sa chambre, sa chambre dans laquelle il appartient, ne nous saisit pas officiellement pour dire ou ne se saisit pas de l'affaire parce qu'en réalité, c'est la chambre d'abord du député qui doit se saisir de la question. Mais si les députés eux-mêmes, au niveau de leur contenu de discipline, estiment qu'il est normal pour un député en plein exercice de faire le travail qu'il fait, nous, on ne peut rien dire. Ce que nous, nous pouvons dire, c'est est-ce que le contenu qu'il crée ou qu'il produit, est-ce un contenu malveillant ? Si c'est un contenu malveillant, ça nous concerne. Mais de par les titres de la personne, comment il l'exerce, ce n'est pas nous qui recroyons la carte des journalistes. Le CSAQ ne croit pas la carte des journalistes. Le CSAQ ne retire pas la carte des journalistes. Le CSAQ supervise le contenu que vous faites. Donc du mot où le contenu ne nous dérange pas, ça n'a pas encore dérangé. On n'a pas encore eu de plainte, tant à ce. C'est un sujet, un débat. Mais par contre, vous pouvez adresser votre question à l'UNPC, par exemple. Est-ce que l'UNPC vous êtes d'accord de voir un député continuer à exercer en tant que journaliste ? Puisque c'est l'organe qui est censé retirer la carte. Nous, nous pouvons dire qu'on n'est pas d'accord où on est d'accord, mais ça va se limiter là. Nous, c'est au niveau du contenu. Est-ce que ces émissions sont des émissions ou ces productions ? Parce que nous, on est au niveau, à ce niveau-là, on peut appeler ça des productions. Est-ce que ces productions sont malveillantes ? Si les productions sont malveillantes, nous n'allons pas retirer la carte du présentateur, mais nous allons interdire au monsieur de continuer à diffuser ou à la chaîne de cesser d'émettre. Mais lui-même, la personne, nous n'avons aucun droit de lui retirer la carte puisque ce n'est pas nous qui lui avons donné. On est retiré de ce qu'on a donné. On est radié et là-bas, c'est eux qui font la loi. Comment ça les faire ? Parce qu'aujourd'hui, déjà, nous avons des provinces, des campagnes électorales déjà s'annoncées dans certains médias. Des chansons proposées pour les candidats, des sports, des radio-computateurs, ça parle déjà. Comment faire pour que ceux-là aussi revient au mieux que ceux-là ? Rassurez-vous qu'il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis. Vous avez par contre soulevé un autre problème, une autre question que je considère appartinante. Le CESAC ne règle pas la question de à qui donner le titre, la qualité du journaliste ou à qui n'est pas la donnée. C'est ça, dont il s'agit. Donc, j'ai dit que dans le cas de M. Eglézère, nous ne pouvons pas en tant que CESAC demander le retrait de sa carte parce que ce n'est pas nous qui lui aurons donné. Alors, nous avons dit ceci, si l'UNPC mène un peu de doyer ou prend des sanctions dans ce sens-là, ça sera à l'UNPC de prendre l'initiative. Parce que nous, ça ne nous concerne pas. Qu'il soit journaliste ou qu'il ne soit pas journaliste, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème, c'est nous, nous, quand on regarde Eliezer, on ne le regarde pas en tant que journaliste seulement, nous le regardons en tant que producteur de contenu. Donc, si son contenu est malveillant, il va être sanctionné non pas parce qu'il est journaliste, mais parce qu'il est producteur d'un contenu. Il faudrait qu'on s'entende sur cette question-là. Puisque la question de qui a donné le titre, qui a donné la qualité, ça, ce n'est pas nous. La question de qui a donné la qualité, c'est au niveau de l'UNPC. Et puis donc, vous devez savoir qu'aucune menace, je ne vous menace pas. Au contraire, je vous dis ce qui va arriver au cas où les gens ne respectent pas la loi, vous voyez ce qui va arriver. Mais il ne s'agit pas d'une menace. Pourquoi je vous menacerais ? Pourquoi on menacerait des hommes aussi nobles et qui font une profession noble ? Donc, il n'y a pas de menace quant à ceux. Mais maintenant, le poids lourd, encore une fois, c'est encore un concept qu'on ne connaît pas au CESAC. Nous, nous ne connaissons pas qui est poids lourd et qui est poids léger. Pourquoi ? Pour la simple raison, on n'a pas de balance pour savoir qui a le poids qu'il n'en a pas. En tout cas, si on en avait avant, cette balance-là est cassée. Mais depuis que nous, on est là, on n'a pas cette balance-là. Nous, ce que nous voyons, c'est des prestataires à la télévision. C'est des acteurs sociaux à la télévision. C'est ceux qui passent à la télévision. Et ça, ça nous concerne. Et donc, quand nous prétons nos dossiers, nous ne les prétons pas en fonction de l'appartenance politique ou même ribale. Nous prétons nos questions en fonction de la gravité des faits. Si les faits sont graves, on sanctionne à la mesure des faits, de la gravité des faits. Si les faits sont bénins et légers, ça va encore. Le problème avec certains journalistes, c'est que, ou même certains hommes politiques, c'est que lorsque une institution vous invite, vous, vous ne venez pas. Vous narguez l'institution. Vous vous reprenez un peu. Et quand vous narguez l'institution, l'institution ne peut pas avoir tort des vaines individus. Elle aura toujours raison. Voilà pourquoi, parfois, nous arrivons à sanctionner. Et je peux vous rassurer. Tous les journalistes qui ont été sanctionnés, les politiciens qui ont été sanctionnés, sont ceux qui ont refusé de venir répondre aux questions et de refuser et de répondre à l'invitation de l'institution. Par contre, tous ceux qui ont répondu à l'invitation, tous ceux qui se sont montrés coopératifs, il y a eu des circonstances atténuantes. Parce que je rappelle, le but du CESAC, ce n'est pas de fermer les médias. Le but du CESAC, c'est de sécuriser les médias, de sécuriser la presse. Donc nous, ça nous arroge de faire 4 ans de mandat sans sanctionner un seul média. Dans l'autre actif, ça va être une réussite. Parce que nous commençons d'abord par la carotte, par la sensibilisation, par la prévention. Mais c'est quand on va à l'extrême que là, on agit. Et même, parfois, certaines mesures que nous prenons sont des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires peuvent être levées à tout. Il suffit seulement que quelqu'un vienne nous dire non, voilà, je me suis trompé dans ceci, dans cela. on peut y avoir des observations, on peut y avoir des séances de travail et après, c'est fini. Donc, les chambroises, soyez-en rassurés qu'on ne regarde pas les gens de cette façon-là. Alors, M. Vincent, M. Vincent pose la question de savoir les journalistes sont censés arrêter quand. M. Vincent, vous devez savoir si le monde était fait par écrit et que tout devait être par écrit, ça allait être difficile. Il y a des choses qu'on n'écrit pas, ça relève du bon sens. posons-nous la question. Vous dites que vous devez être candidat. Ça veut dire que vous voulez parler pour le compte des gens. Ça veut dire que le jour où on vous donne le numéro, d'ailleurs, en principe, le bon sens voudrait que le jour où vous vous ambitionnez et que vous déposez la candidature, vous arrêtez de travailler comme journaliste. Ça, c'est le bon sens. Parce que dans une société criminelle, les gens se cachent toujours derrière la loi, mais jamais derrière les valeurs. La loi n'a pas dit, la loi n'a pas dit. Oui, la loi ne peut pas dire, mais le bon sens dit quoi ? Et là, nous sommes au niveau où on vous donne même un titre, même un numéro. Vous avez même une circonscription et vous voulez compétir avec les gens tout en gardant une fonction qui vous donne de l'avance pour les autres. Nous, quand on grandissait, je pense, à l'époque, quand on jouait et qu'il y avait forfait, on ne célébrait pas la victoire puisque l'adversaire ne s'est pas battu. Donc, vous n'avez pas montré votre capacité. Mais ici, quand vous allez en avance, comment vous n'êtes pas gêné du fait d'aller en avance et vous allez même en défaveur des autres ? J'estime que ça commence pas, j'estime. Mais le jour où on vous donne le numéro, on vous attribue un numéro et que vous avez une circonscription, ça s'arrête là. Donc, démissionnez. Voilà pourquoi nous parlons au patron des médias qui offre des plateaux de télévision à ces journalistes-là. Parce qu'il est difficile pour un journaliste, d'abord de toute façon, si un journaliste a le numéro et qu'il t'accompagne avant la campagne, il est en infraction et il lui expose même les médias. Alors, quand ça sera le moment de la campagne, lui, ce journaliste-là, ne pourra même pas puisqu'il sera obligé de faire sa campagne. Alors, on ne peut pas faire sa campagne en disant « Mesdames et messieurs, je vous présente cette émission et puis, après, votez pour moi. » Non. C'est quand même, on n'est pas le premier pays du monde. Il y a d'autres pays aussi où on a vu des journalistes devenir des politiciens, mais ils n'ont pas fait comme nous on fait. Du moment où leur attribue des numéros, ils arrêtent d'être journalistes. Donc, nous demandons la même chose aux journalistes-là. Alors, les téléphones ouverts. Les téléphones ouverts pendant cette période, nous, nous avons trouvé ça depuis longtemps. On a trouvé cette, on va dire, ce style-là et nous l'avons trouvé. Et nous l'avons estimé que c'est quand même responsable. Alors, vous allez me dire « Oui, des émissions où on ne parle pas politique. » Oui, mais c'est vous qui ne parlez pas politique. Mais la personne qui appelle peut parler politique. Vous ne saurez pas le contrôler parce qu'il est sur antenne. Donc, pour ne pas avoir des risques, pour ne pas courir des risques comme ça, nous conseillons aux médias de s'abstenir. Et puis, ce n'est qu'une question de deux mois seulement. Après, les deux mois, vous allez répondre aux habitudes des émissions et ça ne va pas déranger. Alors, Mme Kisita, Mme Kisita, vous dites qu'en province, les politiciens ont tous des radios. Oui, ils ont des radios mais ils n'ont pas la loi. Ils ont des radios, certes, mais ils n'ont pas le pouvoir de déconnecter ou déconnecter. C'est nous qui avons cette capacité de déconnecter. Et jusque-là, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, un média vient d'être suspendu, sanctionné. Et nous allons continuer à sanctionner des médias qui vont s'inscrire dans cette logique de battre la campagne avant la campagne. Comme je l'ai dit, Mme Kisita, vous le savez, le plus gros problème de notre pays, c'est que les médias, au lieu d'appartenir à des privés ou à des journalistes, simplement, les médias appartiennent aux politiciens. Et donc, les politiciens ont mis en place ces médias-là, non pas dans l'idée d'informer, mais dans l'idée de battre la campagne ou de faire une contre-campagne. C'est pourquoi, vous voyez, les médias qui ont un président avec le pouvoir, les médias s'alignent derrière ce président-là. Une fois qu'ils font le pouvoir, ces médias la changent de la même manière. Parce que les médias sont une arme de propagande chez nous. Mais c'est pourquoi nous, c'est ça que nous contrôlons maintenant le contenu. Afin que vous puissiez non seulement respecter la déontologie, mais respecter aussi la loi. Donc, les politiciens qui nous entendent maintenant, qui vont s'exposer à ce genre de pratiques, eh bien, nous, nous allons fonctionner. Et je peux vous rassurer que c'est la chose la plus facile que de déconnecter une radio, que de déconnecter un média. mais avant qu'un média ne passe un communiqué ou un message allant à la pente de la loi, que le média se pose la question est-ce qu'il sera en mesure de restituer l'argent de la publicité aux annonceurs ? Parce que lorsque vous êtes un média, ça veut dire que vous avez des annonceurs. Et si on vous suspend, c'est tellement qu'à gagner pour ces annonceurs-là. Donc, pensez au moins, cher patron des médias, pensez aux techniciens qui travaillent chez vous, pensez aux journalistes qui travaillent chez vous, pensez à toutes ces personnes qui travaillent chez vous qui vont aller au chômage si jamais on se coupe le signal. C'est menaçant aussi, ça ? Je ne pense pas. Sous-titrage ST' 501